Ghetto Blaster Coverglo.com Bienvenue à tous, vous êtes bien sur Explicit Content dans le Ghetto Blaster Aujourd'hui c'est une semaine un petit peu spéciale puisque je reçois Saké Saké du groupe Les Acariens, c'est ça ? Donc Saké, je te reçois en fait pour la sortie de ton album qui s'appelle La Clé de la Cave qui sort bientôt Donc toute cette semaine tu seras avec moi dans les studios de Goom Radio C'est Jess au micro, j'ai oublié de me présenter, donc Saké on va commencer à parler de toi un petit peu aujourd'hui en ce lundi, Saké tu viens d'où ? Alors moi je viens du 78 50 ans en Yvelines plus précisément voisin Voilà une petite ville des Yvelines Parce qu'il me semble qu'il y a pas mal de mecs qui confondent et qui pensent que tu es des Ulysse Ouais du 91 souvent sachant que j'ai fait mes débuts dans le rap avec des rappeurs tels que Cynique ou Ultimatum qui sont des Ulysse donc on a été souvent mélangé mélangé à ces artistes là en fait Alors Saké, Saké parlons un petit peu de tes acolytes de ta bande avec qui tu marches voilà Ouais Tu poses avec un mec qui s'appelle Wira donc les Acariens Ok C'est ça, en fait pour l'instant le groupe est un peu en stand-by sachant que tous les deux on poursuit des petits parcours solo voilà qu'on essaie de faire aboutir du mieux qu'on peut Il me semble que ça fait longtemps que tu es sur le circuit du rap Ouais T'as quel âge si on peut le dire ? J'ai 29 ans T'as 29 ans ? J'ai 29 ans, je les fais pas trop C'est vrai, c'est ça La première apparition Parle-nous un petit peu peut-être de tes anciens albums avec Wira Dans ce cas là c'est simple on avait fait en tout premier à partir de 2000 quand on a fondé le groupe on a fait plein de morceaux qui se sont retrouvés sur internet on a regroupé par la suite en 4 maxi collector qu'on avait vendu à 400 exemplaires donc c'était vraiment pour le geste de regrouper tous les morceaux qu'on avait pu faire tourner sur internet comme ça et ensuite on est arrivé direct sur un truc qui s'appelait 132 MC Parlons-en de ce 132 MC donc qui était juste avant l'album avec Wira D'accord Et puis aussi un autre truc qu'il faut souligner c'est qu'à la base Zachary en était 3 avec Nirka Ça je savais pas ça Voilà Non mais soit il y en a plein qui le savent et qui savent pas trop ce qui s'est passé soit il y en a plein qui savent pas parce que l'album des Zachary en l'a sorti à 2 et sachant que ça nous faisait pas du bien en termes de promotion qu'il y a un membre qui a quitté le groupe on a évité les questions à chaque interview on demandait à ce qu'ils nous demandent pas pourquoi Nirka n'était pas là Tu nous as parlé de 132 MC Ouais 132 MC est-ce que tu peux réexpliquer un petit peu pour tous les auditeurs qui par hasard n'auraient pas écouté ce projet Écouté et regardé ce projet Et regardé ce projet Parce qu'en fait c'est un projet qu'on a fait pour faire un petit peu monter la sauce avant l'album Zachary Ça consiste, enfin on fait partie d'un groupe qui s'appelle 132 avec Weera donc c'est un groupe de graffeurs qui est quand même assez connu et on trouvait intéressant de se dire qu'on allait inviter tous les gens un petit peu du rap français pour prouver qu'on était bien dans notre milieu et qu'on connaissait et qu'on était connu des gens inviter carrément 132 mecs et faire le plus C'est à l'aise Ouais mais c'était ça le truc tu vois c'était de ah ouais 132 mecs c'est pas possible et tout bah si bien on le fait on fait du rap ou on fait du tu vois on s'en fout on le fait on l'a fait on a invité voilà les gens après j'admets moi-même tu vois le truc je l'ai regardé 2-3 fois pas plus et encore parce que c'est moi l'instigateur mais je me rends bien compte qu'après il y a plein de rappeurs ils sont moins bons que d'autres et tout mais on a quand même réussi à rassembler t'as vu des fines plumes il y a plein plein de têtes là-dedans Flint Freco Daddy Lordi Papy Fredo à l'ancienne tu vois les Angens il y a plein de mecs il y a Serum tu es dans le ghetto blaster toute cette semaine pour nous présenter et pour parler un petit peu de la clé de la cave c'est ton album qui sort qui sort on va dire sur le premier semestre 2011 c'est ça c'est ça le premier semestre on va essayer de sortir ça sur ouais les 6 premiers mois de 2011 ça t'en vas pas déborder t'en es où déjà sur cet album ? bah les auditeurs et ceux qui mes fans ils m'en veulent sûrement parce que je les fais attendre beaucoup j'admets ça fait un moment que je suis dessus j'avais prévu ça pour fin 2010 on a encore dû repousser le truc c'est que c'est qu'on bosse beaucoup on bosse dur tu trouves que dans le rap il y a beaucoup d'imposteurs ? bah c'est une bonne question il réfléchit il a pas envie de se brouiller non c'est pas ça c'est à dire qu'appel au vrai dans un premier temps moi c'était appel au vrai les auditeurs d'accord ok c'est à dire que dedans moi j'explique un petit peu la galère que c'est d'être un MC tu vois je t'explique et tout que je me tape des nuits blanches à me taper des cafés noirs sur ma feuille enfin tout genre de trucs et et merde j'ai oublié ta question non je te disais quand tu dis appel au vrai est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup d'imposteurs dans le rap français ? ouais non pas d'imposteurs maintenant je dis juste qu'il y a beaucoup de facilité avec internet comme je disais tout à l'heure avec beaucoup de beatmakers qui font de l'électro un peu facilement tu vois ils font un beat avec avec une gamme boy écoute je te propose qu'on passe au petit freestyle vas-y avec plaisir d'accord je vais taper appel au vrai en live sur une prod euh non je te propose que tu nous fasses un petit live de on veut du rap ah ouais avec plaisir ça te dit ? ça me dit donc si monsieur Jonah peut nous envoyer la prod c'est parti voilà vous êtes bien dans le ghetto blaster c'est Jess au micro vous êtes sur explicit content c'est la semaine spéciale plus de volume zaka 1989 c'était l'année de mes premiers pas hip hop à 8 ans je me doutais pas que je rentrais dedans par la petite porte je me sapais comme Benepi j'avais pas trempé mon zgek je parcourais les rues de ma ville jusqu'au soir avec mon skate je me rappelle les autres ils jouaient encore au play mobile moi je découvrais tous les cadeaux que cette culture pouvait m'offrir j'avais pas 13 balais la première fois que j'ai fait un tag j'allais regarder les grandes chez moi vider leurs bombes au terrain vague ils écoutaient MTM ministère et la cliqua c'est à cette époque que j'ai connu ce que j'appelle moi du rap qui claque ben ouais avec les potes je mets de la zèbe et je teesais de la bière quand j'ai essayé de rapper j'ai pas de cachet que je dis c'est de la merde ensuite avec le temps j'ai bien compris la valeur des choses conscient que je devais pas trouver le bonheur dans le malheur des autres bientôt je vais rencontrer un gars de Paname pareil même qui rappe c'est le copain d'une copine de mon app qui s'appelle Weera faut que ça pète on veut du rap on veut du vrai oui ou non voir les frangines et les frangins bouger la tête on veut de la frappe et on s'en tape de leurs histoires vrai ou pas on décompresse car la musique c'est fait pour ça faut que ça pète on veut du rap on veut du vrai oui ou non voir les frangines et les frangins bouger la tête j'utilise pas mon rap pour raconter que je vais tout plier c'est pas une arme et d'après moi ce serait plutôt un bouclier moi je m'inspire de mes anciens dans les vapeurs de mon gros joint une des plus grandes de mes valeurs n'est que le respect de mon prochain rien à foutre de ta gonflette moi t'es peck ou t'es dorso comment t'expliques que sur le net ils téléchargent tous mes morceaux le hip hop c'est ma culture fier d'en être un défenseur ici ça rappe pour les petits frères aussi bien que pour les grandes sœurs les graffeurs les danseurs DJ satine plat ça devient rare de voir un clip comme à l'ancienne où ça tire pas triste époque 2011 les rappeurs se fliquent entre eux sur la même vague on aimerait bien que le voisinage finisse dans le creux ces chèmes y'en a je sais pas c'est quoi le message qui délivre aux jeunes maintenant les comptes se règlent à même leurs yeux sur Dailymotion tu seras plus crédible si t'es pas chaud parmi les barjots je suis bien désolé de voir combien tu fais le bonheur des fachos ok je te dirai pas que dans ce milieu y'a que des lumières mais si tu crois que le rap c'est ça c'est qu'on doit pas parler du même faut que ça pète on veut du rap on veut du vrai oui ou non voir les frangines et les frangins boucher la tête on veut de la frappe et on s'entapte de leurs histoires vrai ou pas on décompresse car la musique c'est fait pour ça faut que ça pète on veut du rap on veut du vrai oui ou non voir les frangines et les frangins boucher la tête j'utilise pas mon rap pour raconter que je vais tout plier c'est pas une arme et d'après moi ce serait plutôt un bouclier Sakezaka sur Goom Radio écoute sa forme Akai un pur freestyle de monsieur Sakezaka qui est dans le Toto Blaster pour la semaine spéciale Sakezaka pour la sortie de la clé de la cave qui sortira dans 6 mois franchement c'est un gros gros titre merci mon vieux franchement mec c'est un vrai truc ça fait plaisir la vérité tiens je te check devant les caméras pour qu'on voit le truc les vrais reconnaissent les vrais ça fait plaisir écoute je te propose qu'on se retrouve demain mardi à 19h tu seras là dans le Ghetto Blaster grand plaisir sur Explicit Content c'est là et je te laisse passe une bonne soirée mon vieux merci toi aussi et tu reviens demain à 19h voilà gros big up aux auditeurs passez une excellente soirée sur les ondes d'Explicit Content ciao ciao bye coverglow.com le nouveau webzine pour rester toujours plus proche de tes artistes Ghetto Blaster Ghetto Blaster dans le Parc «